C'est très ancien, oui, peut-être qu'il y a eu, oui, avant. Ça a été brûlé, démoli par les Sarazins, je crois. Oui, on disait, c'est un bois d'Ars, parce que c'est vrai que c'était un endroit qui était très mal famé. C'est Madame de Sévigné qui disait ça, c'est un bois d'Ars, parce qu'on se trouvait, oui, oui, puisqu'on trouvait beaucoup de bandits pendus carrément vers Limonès, le long de la Grande Route, c'était la Grande Route Royale. Donc c'est des dangereux comme endroit parce que les bandits se planquaient dans le bois et donc c'était pas un endroit très fameux. Puis une fois, il y a eu une attaque de diligence, d'ailleurs, plus tard, au XIXe siècle. Donc c'était... Là, c'en est un. Non, ça a pu être plutôt, oui, une sorte d'hôpital. Oui, c'est ça. Il reste des morceaux de tours à raser, voilà, de tours comme ça, à l'intérieur. Et il y a une très belle porte d'autique. Là, dans la maison, c'est les amis de mon parents. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une sorte de maison forte, on dira. C'est une personne. Avec professe. Oui, maison forte. Encore une fois. On va juste lui permettre de juste jeter un oeil dans la cour. Et le relais de diligence, Sylvie, un petit peu plus bas, là, sur la route de Chasselet. Ah oui, oui, c'est plus loin. C'est plus loin, c'est plus loin. Oui, oui, c'est plus loin. Bon, c'était une gentillomière, parce qu'on a une famille d'Ars, effectivement, avec un dame des gens. Est-ce qu'on va aller dans les arbres, s'il vous plaît, classer la maison, et puis c'est quoi ? Et ils n'ont pas voulu ? Oui, inscrire la maison. Ah ben oui, oui, il y a un Porsche qui est super gothique, là, qui est magnifique. À la base, qu'on avait photographié, quinzième, oui. Qui est la porte d'entrée ? Non, qui est à la base du tour. C'est la base de la tour, oui, la porte d'entrée de la tour, de l'escalier, en fait. Il y a les Garraux, la famille d'Arraux, qui était... On habite dans la grosse maison, dans la maison principale, c'était mes copains. Et je me souviens, quand... Vous avez décédé il y a un an, donc il n'y a personne. Ah oui, personne n'y habite, c'est là, pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a personne. Ah bon. Et votre maison, ils ne la voient pas, alors ? Derrière le marronnier, là. Ah oui, en dessous, en dessous, d'accord. Ça se tient toujours, j'ai une cour intérieure. Oui, 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 je t'entends. Oui, jusqu'à... Il y a 8 ans, c'était en exploitation, quand on pouvait acheter des fruits, je me souviens. C'est ça, vous avez arrêté. Ah, des 8, 5, ah oui, d'accord. Ah, vous avez des fruits ? Oui, on avait des fruits, des fruits, des fruits, des fruits, des pêches, des pêches aussi. Des pêches, il y a longtemps. Des pêches, il y a longtemps. On avait, on avait. Les abricots, vous avez fait ici. Il y a tout, il restait quelques. Les belgerins. Oui, il y en avait. C'est vrai qu'ils pêchent à Limonnet, au début. Il y a longtemps, il y en avait beaucoup, hein ? Les années 60, 60. Quand je me suis mariée, moi, quand je suis ici, il y en avait encore. Non, mais, oui, oui. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. Ah, ben alors. Voilà. Ah oui, parce que... Limonnet, oui, et votre fils a vu tout ? Eh ben, il est au zone, toujours. Il est ? Il est au zone, lui ? Ah oui, il est au zone, lui. D'accord. Ça va, on va marcher. Elle est partie. Non, ça va bien, là.